... J'ai fait mes études aux arts décoratifs dans les années 90 et j'ai immédiatement embrayé, j'étais en section illustration, j'ai immédiatement embrayé sur trois professions en fait. Une qui était illustration, donc à l'époque totalement traditionnelle. Autre auteur de bande dessinée. Mon diplôme et mon grand projet des arts décoratifs était un album de bande dessinée publié aux éditions des cours. Et concept artiste en cinéma et en jeu vidéo. Donc c'était amusant parce qu'on était vraiment exactement à la veille de la grande révolution numérique tous azimuts. Où curieusement à cette époque-là, la 3D était en avance sur la 2D, à mon avis en gestion numérique. C'est-à-dire qu'on avait des jeux soit vectoriels, soit 3D, qui tournaient de manière relativement mature. Et par contre l'image 2D Photoshop était encore extrêmement babussiante et pas si présente que ça dans le business. Et en fait, à l'époque, comme j'étais étudiant exactement dans ces années-là, c'était une époque qui n'était pas extrêmement fluide parce que c'était une époque où la pratique des arts graphiques traditionnels était déjà très largement en perte de vitesse. Même bien avant que les machines arrivent en fait. Enfin les machines à la Terminator, je ne vais pas faire de drame, mais c'était un petit peu... En fait, tout au long du XXe siècle, d'après ce que j'ai constaté dans les écoles, j'ai un peu étudié ce qui s'est passé aux Beaux-Arts, aux Arts Déco, et aux Arts Appliqués, la pratique traditionnelle, qu'on peut dire académique, c'est-à-dire où la peinture peut nous mener, quels sont les différents vocabulaires possibles, etc., ont été probablement délaissées. Parce que la vitesse de l'édition allait très très vite, la presse allait vite, le livre allait vite, les illustrateurs n'ont pas tellement pu suivre, et l'enseignement formel qui était dans les écoles avait été un petit peu mis en retrait et négligé. Ce qui fait que les élèves étaient très laissés par eux-mêmes, et étaient mis en avant un facteur qui était à l'époque très à la mode, qui était développer votre personnalité à tout prix. Ce qui est important, c'est d'avoir une spécificité, c'est vous qui devez apparaître. Sauf qu'à mon avis, on oubliait un paramètre qui était important, qui était une certaine forme de vocabulaire universel au départ. À mon avis, la grande modification, enfin ce qui a fait le grand changement, c'est l'arrivée, d'une part, effectivement du traitement numérique 2D un petit peu performant, c'est-à-dire, bon, j'ai commencé par l'Amiga et l'Atari, donc c'était vraiment primitif. Le Macintosh, c'était à la limite à ce moment-là encore un peu tristounet. Et dans les années 90, Photoshop est arrivé, et là, on a commencé à voir que la photo n'était pas une limitation en tant que telle, mais qu'on pouvait la modifier, qu'on pouvait aller un petit peu au-delà. Et les illustrateurs et les dessinateurs ont commencé à s'accaparer l'idée qu'une image pouvait être transformée et redevenir publiable, et correspondait à une demande de l'époque. Donc pire que tout pour les dessinateurs et les illustrateurs, là on a carrément abdiqué intégralement tous les outils, vu que plus personne n'avait de demande pour le dessin, et que la bande dessinée était l'ultime refuge pour qu'on puisse pratiquer le dessin et avoir un travail d'expression finale, qu'il soit par le trait ou par le dessin. Et alors, il s'est passé quelques... Alors après, moi j'ai comptabilisé un certain nombre d'années, qui étaient vraiment importantes, dans lesquelles on voulait apprendre à domestiquer le logiciel. Et c'est surtout les designers graphiques qui ont fait la blague à ce moment-là, qui ont vraiment appris à développer la typographie. C'est un outil magnifique à cette époque-là. On a pu apprendre le vectoriel, on a pu apprendre le bitmap, et enfin, on a pu avoir des rendus qui mélangeaient photos. Moi j'ai appris à faire ça sur des ultrasets qu'on retranscrivait, etc., sur des transferts, seulement les techniques pour avoir un rendu propre et un petit peu contrôlé, étaient un enfer. Quand tout d'un coup Illustrator est arrivé, quand tout d'un coup Express est arrivé, quand Photoshop sont arrivés, tout est devenu accessible. On pouvait bricoler dans sa chambre ou dans son studio, quelque chose de totalement finalisé. En termes de créativité, ça a été très important, parce qu'il y a l'outil et la façon dont l'environnement procède, vous conditionnent dans ce que vous allez faire de votre journée. Parce qu'on va vous regarder, on va vous valoriser par rapport à certains types de travail ou à certains types de pratiques. Et à ce moment-là, le travail du dessin ou des beaux-arts était complètement mis de côté. Et par contre, on s'était tous mis à être designers graphiques, à faire du travail typographique, de la gestion de texte, de la retouche photo, etc. Et progressivement, des illustrateurs ont découvert dans Photoshop une possibilité qui, à mon sens, à ce temps-là, était encore très minoritaire, qui était de concevoir des images qui n'étaient pas uniquement des roughs, des storyboards ou des esquisses, mais de les mener à des stades de finalisation. Ça s'est passé dans les années 90, plutôt vers la fin des années 90. Développer Internet. Et là, à mon avis, ça a été une vraie révolution pour la pratique du dessin et de l'illustration. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'était plus question d'osciller quelque part entre le média traditionnel et le média numérique, parce que ça n'avait plus d'objet, parce qu'il n'y avait plus à scanner, parce qu'il n'y avait plus à passer par des quantités de stades et que tout allait passer de toute manière par la machine avant d'être imprimé. On ne grattait plus les films, toutes les technologies s'étaient évoluées. Et tout d'un coup, le dessinateur s'est rendu compte que l'outil qu'il avait sur son bureau a quelque chose de totalement finalisé, publiable, et qu'allait, en plus de ça, pouvoir être l'expression d'un style personnel. Et ce qui n'avait jamais été enseigné dans les écoles de manière aussi classique, je dirais, parce que là, c'était le retour d'une certaine forme de classicisme, c'est-à-dire qu'on pouvait être chez soi, maîtriser un outil, et le seul obstacle qu'on avait à ce moment-là, c'était comment y arriver. Mais pas comment y arriver par rapport à la maîtrise de l'outil, mais la pratique de comment faire une image, c'est-à-dire partir d'un dessin, et arriver à en faire un équilibre de valeurs, un équilibre de couleurs, définir ce qui allait être saturé, ce qui n'allait pas être saturé, ce qui allait être net, ce qui allait être flou, toutes ces théories qui sont des théories établies, qui sont vraiment des choses qui ont été écrites, qui ont été vraiment, à un moment, instruites, plus personne n'en avait idée. Et déjà, on commençait à déterrer les savoirs à droite à gauche, à scanner des bouquins des années 50, des années 60, à retrouver des écrits de Degas, de Sargent, un certain nombre de personnes comme ça, et j'ai vu circuler, c'était magique, parce que moi qui ai appris dans les années de la décennie précédente, aucune de ces informations n'était disponible. Ce n'était pas disponible dans les bibliothèques des écoles, ce n'était pas disponible par voie de presse, les livres ne les mettaient pas là, n'étaient pas là, n'étaient plus édités, parce que c'était considéré comme quelque chose de totalement ringard. Et tout d'un coup, s'est déversé ce flot d'informations, la possibilité qu'on voyait par des illustrateurs sur la planète de voir des styles différents, assumer intégralement, faire des outils numériques qui atteignaient des niveaux de rendu qu'on ne supposait pas possibles à l'époque, et tout d'un coup, s'est déversé, une espèce d'émulation incroyable, genre, c'est possible, on peut faire des choses extrêmement convaincantes, on peut les publier, les diffuser et travailler avec ça, on peut développer un style, on peut se remettre à peindre en fait. Et moi, j'ai connu une génération de dessinateurs et d'illustrateurs semi-dépressifs qui rêvaient, mais vraiment, qui rêvaient sur les livres et sur les artbooks, etc., en disant, mais qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui nous est arrivé quelque part, tout d'un coup, bon sang, je peux le faire. Et là, on est à mon avis en plein là-dedans, entre l'essor de la bande dessinée qui a développé des styles très divers comme, on va dire, 13, il y a Carrie, Largo Winch, Christophe Blain, etc. Toute cette arrivée d'images, les gens ont vu ces images et il s'est passé un nouveau truc qui était super important, qui était d'une part la possibilité de faire et d'autre part l'acceptation du public à accepter des vocabulaires extrêmement divers et extrêmement variés. Après, il y a l'autre volet qui est le volet du concept design, qui est... Alors là, les évolutions ont été encore plus fortes et encore plus flagrantes et à mon avis, mettent en avant la façon dont les outils, je reviens sur le même chapitre, conditionnent la capacité de l'auteur à développer des idées. C'est qu'on peut avoir l'impression qu'une idée n'est que, en fait, cérébrale et qu'une fois qu'elle est dans la tête, on la retransmet sur le support. Je ne crois pas ça du tout. Je pense qu'il y a une interaction permanente entre le créateur et son outil. C'est-à-dire que l'outil envoie un signal qui correspond globalement à la sensibilité de l'auteur et l'auteur le canalise. Et c'est un action, action-réaction permanente entre ce que l'outil va générer et la façon dont l'auteur va dire « j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. » Et ce que j'ai découvert dans ce métier, c'est que l'œil est une machine extrêmement pernicieuse. C'est-à-dire qu'il ment en permanence, il dit n'importe quoi et surtout, il n'est pas le même selon qu'il soit créateur, enfin, artisan ou spectateur. C'est-à-dire qu'en spectateur, il a une acuité phénoménale qu'il n'aura pas forcément en créateur. Et ça, c'est... Alors la machine, pour X raisons, a permis des systèmes qui permettent de checker, de vérifier, mais on doit faire en tant que créateur un travail permanent pour auto-checker la... Par exemple, je vais voir une personne dans la rue à 15 ou 20 mètres, je vais la reconnaître sans aucun problème, aucun doute, je te connais, il n'y a pas de problème. Les visages se ressemblent globalement, mais je vais les identifier, ça se voit des petites différences de proportion, etc. Je vais avoir la photo du gars sur le bureau, je dessine depuis 20 ans et je vais en faire un portrait et je vais batailler pendant une heure. Et pourtant, ma main m'obéit, discerner, est-ce qu'il est capable de reconstituer, il y a un gouffre qui est absolument énorme. Et pour moi, l'école du dessin et de la peinture, c'est savoir non pas reconstituer les choses de manière intellectuelle ou cérébrale, parce que ça ne marche pas. Je constate que ça ne marche pas. Je peux, par exemple, reconnaître immédiatement les fautes qu'il peut y avoir dans un dessin de cheval sans avoir aucune connaissance anatomique du cheval. Mais mon œil sait. Il en a vu des centaines et il sait. Mais il n'est pas capable de me dire la chose. Donc moi, j'ai développé une méthode personnelle et puis l'œil me dit oui, non, oui, non, oui, non. Mais si je me dis voilà, ça c'est le fémur, ça c'est le machin, je fais mon articulation, là c'est le nu, etc. Je suis certain d'avoir une merde. Parce que je castre, en fait, ce que je vais cracher sur le papier à mes capacités de reconstitution. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que l'œil, encore une fois, c'est énormément plus que la capacité consciente à raisonner et donc à reconstituer les formes et les éléments. Une fois qu'on a compris ça, le dessin, la peinture est un acte d'humilité. C'est-à-dire qu'on sait que globalement, quand on veut reconstituer un élément de manière cohérente ou logique, on ne trouvera pas la solution. C'est élémentaire, mais on peut avoir des éléments de check-up, c'est-à-dire en verify, on dirait oui, non, mais quand même, en proportion, etc. Mais ça ne vous donnera pas. Parce que c'est trop complexe, il y a trop de paramètres à gérer de manière générale. Et ça, ce qui est assez marrant avec le rapport qu'il peut y avoir entre le numérique et le traditionnel, et je reviens à la cohérence, à la corrélation entre l'auteur et l'outil, c'est que l'auteur qui fonctionne dans ce mode-là, sait qu'il y a des outils qui vont générer un chaos fertile dans lequel le choix sera plus aisé que par exemple un trait qui sera trop sec, etc. On prend toujours, vu de l'extérieur, comme du fétichisme un peu le rapport que l'auteur ou le peintre peut avoir à un certain type de pigments, un certain type de supports, un certain type de pinceaux ou de brosses numériques. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'habillage, ce n'est pas une question de faire chic ou de quoi que ce soit ou de pâte ou de style. C'est simplement que l'action-réaction qu'il va y avoir entre l'outil qui va créer et le gars qui va diriger cet outil va être une action-réaction permanente. Et ce qui s'est passé sur Photoshop, qui est à mon avis très fort dans les années 2000, c'est que moi j'ai compris, en voyant un peu sur Internet, on a été un certain nombre à comprendre que ça n'allait pas être en fait de faire un dessin assez austère avec des brosses simplistes et ensuite en joignant des matières et des choses comme ça, qui donc créait une espèce de rendu uniformisé qui était un habillage de camouflage en fait par rapport à la sécheresse du rendu initial. On s'est aperçu que les brosses étaient paramétrables. Et alors là, au lieu d'essayer de reconstituer, soit de se dire bon ben Photoshop c'est sec, on ne peut pas en faire grand chose, ce n'est pas grave, on va maquiller et on fera la blague comme ça, on s'est aperçu que l'outil était paramétrable et donc pouvait prendre sa vie propre et donc créer du chaos, générer des accidents et générer du chaos. Et c'est là que mon avis, les créateurs qui ont fait l'essentiel du business maintenant en concept design et en illustration ont pu laisser aller leur capacité de choix parce que l'outil leur permettait ça, ils créaient leurs brosses, ils créaient des chaos qui étaient aléatoires et donc leur capacité de choix s'est développée de manière spécifique vu que forcément ils créaient un chaos qui était le leur par rapport à des brosses qu'ils paramétraient, par rapport à des choix qui du coup devenaient les leurs et à ce moment-là l'outil est devenu un véritable outil, c'est quelque chose qui n'imposait pas un rendu mais qui suggérait une capacité à choisir dans un magma, dans un chaos et à ce moment-là le style de l'auteur a pu commencer à apparaître et maintenant, il me semble qu'on arrive à la maturité de ça, il me semble que les dessinateurs et les illustrateurs arrivent à la maturité de ça et qu'en revanche l'industrie pas encore tout à fait. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple quand on va travailler dans le cinéma on est encore très impressionné par exemple quand on est dans l'industrie du cinéma mettons d'il y a 15-20 ans le concept design était fait au styloby, au marqueur avec des outils extrêmement simples et schématiques c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas épater la galerie globalement avec un rendu spectaculaire qui permettait de vendre pratiquement n'importe quel concept. Aujourd'hui je fais une boîte de Nesquik et je le mets dans des lumières invraisemblables avec de l'atmosphérique et du machin ça n'est pas une gueule pas possible et je pourrais convaincre quasiment n'importe quel réalisateur. Mais c'est fake. Mais ça marche. C'est-à-dire que tous les auteurs dessinateurs, illustrateurs de tout temps ont voulu vendre leurs dessins et plaire à l'œil globalement. Et là les outils deviennent presque trop puissants. C'est-à-dire que la capacité qu'on a on en met plein la figure on a un temps record et vendre concept sur concept sur concept et là on est vraiment pile dans le cœur de l'incidence de l'outil par rapport à l'industrie et par rapport à la création. C'est-à-dire que un réalisateur qui n'a pas forcément une éducation graphique très élaborée qui n'a pas encore un œil particulièrement bien formé pourra se laisser abuser par des quantités de choses qui ne sont pas des designs mais qui sont des images. Et ça a une vraie incidence sur la façon dont le mainstream est pensé aujourd'hui où bon c'est vrai qu'une image globalement qui a de l'allure va envoyer un signal émotionnel et donc elle va faire son boulot. Mais le film c'est un volume ça tourne on va le voir sur différents angles il faut que le concept fonctionne non pas dans son message d'image là par exemple c'est typiquement une image de Tarzan qui envoie un signal émotionnel fort mais ça n'est qu'un signal émotionnel ça n'est pas un design de volume si on veut commencer à faire tourner ça on va commencer à avoir un problème si on veut commencer à le décliner on va avoir un problème et il faut vraiment apprendre à faire ce distinguo là et quand les dessins étaient purement volumiques d'une sécheresse et d'une austérité totale on n'avait rien d'autre à regarder donc on regardait forcément les formes telles qu'elles étaient et bon les directeurs artistiques où les réalisateurs étaient obligés de se démerder avec ça donc on pensait la forme et puis ensuite la construction de la forme et ensuite la mise en valeur de la forme là tout est mêlé alors bien sûr qu'il y avait des peintures de rendu avant mais là maintenant les créateurs ou les réalisateurs sont submergés d'images ultra spectaculaires et on arrive donc à mon avis à une conséquence qui est que tout se ressemble c'est à dire que les méthodes pour faire une image qui a de la gueule sont globalement toutes les mêmes on va en utiliser des courtes focales on va avoir des profondeurs de champ exagérés on va faire de l'atmosphérique on va faire tout ce qu'on voudra et l'image aura de la gueule alors je répète quel que soit le sujet tous les réalisateurs vont se faire abuser par ce type d'éléments de communication extrêmement puissants on va envoyer ça au département de modélisation et aux éléments de rendu et de rendering et donc tous les films vont globalement être designés par les mêmes équipes qui vont les réaliser et faire les effets spéciaux de la même manière il n'y a pas un moment où il y a quelqu'un qui va se dire voilà quel est le scénario voilà quel est le style de réalisateur donc voilà quelles sont les formes qu'il pourrait défendre ou ne pas défendre elles sont quelque chose qui pourront encourager sa dramaturgie ou sa scène et donc on va arriver à une espèce d'uniformisation que moi je constate beaucoup dans les films notamment où il y a beaucoup de créations à partir de zéro c'est-à-dire quand on est dans des déclinaisons d'existants en général on y arrive à peu près bien mais quand on est en création brute ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans par exemple on voyait les écoles de design qui pourraient y avoir excusez-moi je suis très bavard ça va dans tous les sens mais il y a on pourrait mettons là c'est des écoles par exemple l'école de 2001 l'école de Star Wars l'école de Star Trek on avait vraiment des écoles d'OSF extrêmement distinctes qu'on peut considérer comme un bouti ou un garde ou tout ce qu'on voudrait mais néanmoins par rapport à une école très militaire comme Star Trek mettons très fantasy comme Star Wars ou très Indus comme Alien par exemple il y avait vraiment des écoles de design absolument pensées par rapport au sujet du film par rapport à la dramaturgie du film et par rapport à son identité et donc on créait des objets absolument cohérents et ça c'est un stade qui pouvait se faire parce qu'il y avait cinq gus dans une chambre qui travaillait au stylo big et au marqueur pendant deux ou trois mois à travailler sur l'habillage d'un film pour qu'il colle à la dramaturgie véritablement et là ce qui a été remplacé c'est que comme c'est très nouveau pour l'histoire du cinéma ça commence à dater mais pour les gens qui créent la façon de faire un film aujourd'hui qui ne se fait plus du tout c'est-à-dire on fait un scénario on fait un storyboard on élabore, on crée et puis ensuite on va faire des repérages et puis on va créer des décors et puis au final on va essayer de mêler tout ça tout se fait sur des PC dans des pièces sous des néons exactement comme ça et on peut créer Thor, Iron Man 3 dans une pièce comme celle-là ça ne pose pas de problème particulier et donc les rois du film aujourd'hui sont ceux qui font la conception des effets visuels et il y a un moment je pense que les auteurs vont se réapproprier l'industrie j'espère et dire oui mais du calme on va prendre 15 jours pour réfléchir et on va essayer de voir où on peut orienter la machine mais c'est amusant parce que vraiment moi j'ai constaté à quel point le changement d'outil influait totalement sur le type de résultat sur le process intellectuel sur le process de validation en réunion parce que je vous défie en tant que réalisateur quel que soit votre CV de débarquer dans une salle où il y a 15 gars qui ont fait l'animation de la prochaine séquence sur des PC tout tourne tout a de la gueule les travelling sont en place les lumières sont en place vous avez le producteur derrière les mecs ont coûté 200 000 dollars de dire non mais j'avais pas ça en tête vous le faites juste pas parce que le film s'arrête parce que c'est pas possible c'est à dire qu'on est dans une économie qui fait qu'on ne peut plus avoir ce recul là et ça c'est l'outil qui l'a changé avant faire des effets spéciaux était long et donc la créativité avait toujours un pas d'avance par rapport à ça maintenant on n'est pas assez rapide on n'arrive pas je me rappelle quand vous avez les designs notamment sur 10,000 BC sur le film de Roland Emmerich les mecs avaient déjà organisé les plans moi j'ai designé le temple à la fin du film je l'ai designé en deux heures parce qu'en fait les mecs allaient tellement vite sur la modélisation ils avaient fait les dunes et machin ils disaient bon mais quoi au milieu des dunes et le réalisateur était là le prod était là les storyboard étaient faits j'étais l'élément en retard avec mon crayon et il y avait 50 gars à côté qui attendaient de faire les effets spéciaux je pouvais pas mal aligner bon bah les mères on fait des colonnes on balance et terminé et il n'y a pas eu un moment non mais c'est clair c'est voilà et ça j'ai dit quand évidemment dans ma jeunesse j'avais lu tous les art books des Star Wars etc j'avais bien étudié la façon dont c'était fait c'est plus possible aujourd'hui c'est à dire qu'à partir du moment où une équipe d'effets spéciaux ou de compositing débarque sur un film ils coûtent tant la journée et ils sont les rois du film et on peut pas et ça c'est l'outil qui l'a fait donc il y a un moment dans l'industrie ils vont réaliser que si on veut que le film fonctionne véritablement il n'est pas un strict court terme il faut que la dramaturgie soit convojée de toute manière que le visuel soit au service de cette dramaturgie pour que l'objet soit pérenne parce que le problème c'est que le pipe est tellement puissant qu'ils envahissent par paquet de 1500 salles des objets qui sont extrêmement efficaces mais qui a envie de revoir Van Helsing aujourd'hui c'est à dire qu'à un moment il va falloir marquer une pause donc je pense que c'est extrême maintenant on arrive au moment où c'est mature au moment où on peut tout faire du dinosaure au vaisseau spatial tout est convaincant tout marche à une vitesse démentielle ça coûte cher mais au final la technologie n'est pas si coûteuse que ça donc voilà maintenant on va se réapproprier tranquillement ces méthodes comme on l'a fait en bande dessinée c'est un peu débile comme parallèle mais on est seul on est peinard on a du temps et donc on s'autorise des spécificités et là où à mon avis c'est intéressant comme signal c'est qu'on s'aperçoit que ce qui bloque dans la spécificité c'est pas le public 4h16 a vendu 200 000 bouquins et c'est totalement spécifique et particulier et ça fonctionne le public n'a pas de réticence par rapport à ça c'est juste que quand on met 200 millions de dollars sur un film c'est quand même un gros pipe et donc on veut prendre le minimum de risque mais fondamentalement les choses vont tellement vite qu'on n'ose plus de mettre de spécificité dans les films et dans les oeuvres de manière générale et je pense qu'on arrive au moment où on va arriver au bout du spectacle pour le spectacle et réapproprier l'idée qu'une émotion est plus forte à partir du moment où c'est un spectacle orienté par rapport à un regard pas pour des questions artistiques mais parce qu'une émotion spécifique touche plus qu'une émotion générique c'est là où Spielberg a fait c'est là où David Lean a eu de l'impact en son temps etc c'est qu'il avait un regard particulier par rapport à sa dramaturgie et que nous on était là une division entière à essayer de faire des images pour servir une dramaturgie spécifique ce qu'on a naturellement en bande dessinée parce que par nature on nous encourage et je crois beaucoup à ça c'est à dire que la façon dont l'industrie est dirigée dans sa création autorise ou pas l'auteur à avoir suffisamment confiance en lui et à se dire je vois cette scène comme ça on en parle mais j'ai cette capacité là est-ce qu'on lui fait confiance ou pas et il me semble que les moments où les oeuvres populaires ont été vraiment florissantes c'est le moment où cette confiance a été possible ce que je dis n'est pas un discours absolument pro-artistique c'est simplement il se trouve que Jimi Hendrix quand il fait du rock c'est plus émouvant que quand c'est Marie-Lyon c'est comme ça et on peut en discuter etc mais il y a un moment où la spécificité a son plus émotionnel qui donc devient populaire et il ne faut pas oublier ça complètement voilà pour le tour d'horizon le plus bordélique de l'histoire de la présentation merci 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 Sous-titrage ST' 501